Nous avons vu dans de précédentes vidéos que certaines équations du type y égale une constante, par exemple y égale k, étaient, donc au niveau de l'algèbre, étaient représentées géométriquement. Donc représenter une équation consiste à représenter toutes les solutions de cette équation, étaient représentées par des droites horizontales. Nous avons vu que les équations du type x égale une constante étaient représentées par des droites verticales et que les équations du type ax plus by égale c avec a différent de 0 et b différent de 0, parce que si a ou b sont égales à 0, on retombe sur ces cas-là, que ces équations-là pouvaient également s'écrire sous une forme dite réduite comme étant y est égale à moins a sur bx plus c sur a, ce qui en renommant les variables, les constantes, pardon, moins a sur b et c sur a, peut s'écrire comme y égale px plus q, ce qu'on appelle la forme réduite, et bien que ces équations-ci étaient elles représentées par des droites obliques. Alors maintenant, petit lien rapide avec les fonctions, on rajoute ici une vision en termes de fonction de ceci. Si au lieu d'écrire y égale k, j'écris f de x égale k ou y égale k, j'ai bien une écriture fonctionnelle, une fonction qui va de r dans r et qui a x associé la constante k. Cette fonction sera représentée graphiquement par la même droite horizontale et j'ai ici ce qu'on appelle les fonctions de degré zéro. Pourquoi degré zéro ? Parce que l'expression qui définit la fonction est une expression polynomiale de degré zéro. En fait, il n'y a pas de place pour la variable x. Qu'est-ce qui se passe avec quelque chose de ce type-là ? Quelque chose de ce type, si vous prenez ici la valeur m, pour m, si je voulais calculer une image, j'aurais plein d'images possibles différentes, à savoir que j'aurais un élément de l'ensemble de départ pour lequel il n'existe plus d'une image. Ceci, c'est impossible que ça définisse ou que ça représente une fonction. Donc, on peut le dire plus simplement, pas de fonction pour les droites verticales ou les équations de type x égale m. Par contre, ici, si vous avez y égale px plus q, vous pouvez écrire de la même façon f de x égale px plus q. Autrement dit, la fonction f qui de r dans r à la variable x associe la valeur px plus q. Et ceci, c'est ce que nous appelons les fonctions de degré 1. Pourquoi 1 ? Parce que la plus grande puissance de la variable ici est 1. Donc, en résumé, les droites horizontales peuvent être vues comme des équations du type y égale une constante au niveau algébrique et au terme de fonctions comme des fonctions de degré 0. Les droites verticales peuvent être vues au niveau algébrique comme des équations du type x égale m, mais ne peuvent pas être considérées comme des fonctions. Et les droites obliques algébriquement sont les solutions, représentent l'ensemble des solutions de l'équation y égale px plus q qui en tant que fonction représentent les fonctions de degré 1.